Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Burundi contre Burkina Faso, c'est un match qui a lieu ce dimanche 13 octobre 2024 à 18h pour le compte de la 4ème journée dans le groupe L de ses qualifications. Alors le Burundi c'est le 3ème du groupe L qui reçoit le Burkina Faso, le 1er. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe L avec les statistiques des équipes. On verra ensuite aussi les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stades du Burundi et du Burkina Faso ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans ce groupe L, c'est très intéressant, on a en tête le Burkina Faso avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires annules, aucune défaite, 8 buts marqués, 3 buts encaissés, puis 5 de différence de but, ils sont même devant Execo. Le Sénégal qui a aussi 7 points, alors le Sénégal c'est le grand favori dans ce groupe là, mais le Burkina Faso est quand même très très bon. Le Burundi est 3ème avec 3 points en 3 matchs, une victoire de défaite, 4 buts marqués, 7 buts encaissés, moins 3 de différence de but, et en dernier on a le Malawi avec 0 points. Donc en fait quand on voit le classement, il ne reste plus que 3 matchs à jouer. Le Burundi doit absolument gagner contre le Burkina Faso, parce que si un match nul après il restera 2 journées, ils seront presque éliminés, puisqu'après ils auront à affronter aussi le Sénégal, et ça va être quand même compliqué. Et si le Burkina Faso gagne, le Burkina Faso sera presque qualifié pour la suite, enfin ils seront qualifiés pour la suite, pour la Cannes. Donc c'est un double enjeu, si le Burkina Faso gagne, ils sont qualifiés pour la Cannes, il reste 2 matchs tranquilles, et si le Burundi gagne, ils peuvent relancer éventuellement le classement. Alors au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Burundi, c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 12 buts pour, 18 contre, moins 6 de différence de but, il reste sur 2 défaites, dont le 10 octobre. Le match allé entre le Burkina Faso et le Burundi, et le Burkina Faso a gagné 4 buts à 1 à la maison face au Burundi. Alors c'est pour montrer la tendance, c'est un gros coup psychologiquement. Est-ce que dans ce match retour, le Burundi ça peut les piquer justement d'être à domicile, ils vont tout donner ? Est-ce que le Burkina Faso peut éventuellement se déconcentrer parce qu'ils vont se dire que c'est trop facile ? Mais voilà, en tout cas, la règle du terrain était là, le Burkina Faso l'a emporté 4-1, donc c'est très bon pour la confiance. Alors sinon, pour les autres matchs à domicile, le Burundi a perdu de justesse contre le Seigneur 1-0, ils ont fait 0-0 contre le Botswana, ils ont perdu 4-0 contre l'Algérie à domicile, ils ont perdu 2-1 contre le Gabon, ils ont gagné 3-2 contre la Gambie, donc hormis la claque contre l'Algérie, ils perdent mais de justesse, c'est une équipe qui à domicile peut être accrocheuse. Le Burkina Faso sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 4-0, 4 défaites, 16 buts pour 16 contre, 0 de différence de but. Alors les 10 victoires, justement, c'est les 2 derniers matchs, Malawi 3-1 et Burundi 4-1, donc ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont mis 7 buts en 2 matchs, après un très bon match nul au Sénégal, un partout quand même, c'était à souligner. Donc le Burkina Faso, avant, avait enchaîné quand même pas mal de matchs sans gagner, ils ont un peu raté leur Coupe d'Afrique, ils ont fait 2-2 contre l'Algérie, c'est une bonne performance, mais ils ont perdu 2-0 l'Angola, 2-0 le Mali, ils ont été éliminés, sinon à l'extérieur, ils ont aussi perdu 2-1 de justesse en Égypte, le 6 juin dernier, c'est quand même une bonne performance, parce que c'est une défaite vraiment, vraiment, vraiment de justesse, mais après, voilà, je dirais que tout est possible après au Burundi, s'ils veulent faire le boulot correctement, ils vont gagner là-bas, comme ça ils seront sûrs d'être qualifiés après, voilà. Écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 13 octobre 2024, à 18h, pour le match de football international de la 4ème journée dans le groupe L, de qualification pour la Coupe d'Afrique 2025, le Burundi 3ème du classement, reçoit le Burkina Faso, le 1er, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501